Ce décret vise manifestement d'après le texte aussi bien que les salariés algériens résidant à l'étranger que les chefs d'entreprise, donc les non-salariés. Sur le principe, je trouve que c'est une très bonne idée. Il reste bien sûr à décortiquer le texte du décret qui sera publié au journal officiel pour comprendre les modalités pratiques de ce principe intéressant. En tout cas, politiquement, le geste est très important puisqu'il envoie un signal à la communauté nationale algérienne à l'étranger. Nous disons, nous en France, les franco-algériens ou les citoyens algériens résident à l'étranger. Il envoie un message positif comme quoi cette communauté fait partie de préoccupations permanentes des présidents de la République. Nous ne pouvons qu'apprécier cette décision du président de la République, Abdel-Majid Téboun, qui finalement articule un choix très important et très intéressant pour les retraités de la communauté, de cotiser, de pouvoir cotiser afin de pouvoir, pour les petites retraites, consolider leur pouvoir d'achat en Algérie. C'est une chose qu'on peut apprécier et on le remercie. Je trouve la mesure prise par le président de la République algérienne très très importante et je trouve que c'est une très grande avancée pour nos retraités, pour nos anciens, pour mes parents par exemple, qui sont algériens et qui vont pouvoir cotiser et bénéficier d'une retraite lorsqu'ils décideront un jour s'ils le souhaitent revenir en Algérie pour y vivre. Ce sera un complément important en plus de tout ce qu'ils ont pu réaliser en Algérie en tant que couvriers malgré leur modeste travail et l'activité qu'ils ont eu en France. C'est une chose qui s'appréciée, c'est une chose qui s'écrivait à nos pays. C'est une chose qui s'écrivait à nos pays. C'est une chose qui s'écrivait à nos pays. tel jaleel jazairie qui est en place dans le rochel-chart